GIKU GIKU KADOKA GIKU 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 Et bienvenue pour une nouvelle vidéo, vous l'aviez attendue avec impatience Elle est là Le numéro 5 De chez Altaya The Street Fighter Avec Gail Donc si la vidéo arrive un petit peu tardivement, il y a plusieurs raisons à cela Donc la première, c'est que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps Avec le travail, la vie de famille, tout ça vous connaissez Donc la raison principale Parce qu'il y en a plusieurs A cette vidéo Un petit peu tardive, c'est surtout Que maintenant Il n'y a plus de fascicule Avec les figurines Du coup, vu que les vidéos N'étaient déjà pas très longues Parce que bon, il y a le référencement YouTube Même si je m'en fiche un petit peu, elles étaient toujours en dessous de 10 minutes Là, je me suis dit que sans le fascicule La vidéo allait peut-être faire juste Une ou deux minutes Et du coup, ça aurait fait une vidéo un petit peu courte Vous comprenez, donc l'intérêt n'est pas forcément grand Donc, je ne me suis pas procuré une figurine Mais le numéro 5 Le numéro 6 Spoiler alert Le numéro 7 Donc, on va laisser les petits bruits Donc, on va laisser les petits bruits À la fois, fort sympathique Knockout Donc là, je suis un petit peu KO KO Comme on dirait dans Street Fighter Parce que Il y a bien un petit fascicule qui est toujours là Donc, je pensais que le fascicule avait disparu Et bien non Donc, je pourrais couper au montage Mais bon, voilà Je me suis craqué, je me suis craqué Ca arrive donc, bah, on va faire l'emboxing des trois Donc, on va présenter Vite fait les fascicules Ouh, Guy Le soldat Sonic Un militaire nord-américain en guerre contre Shadalo Te crois-tu suffisamment fort pour te battre contre moi ? Et bien, allons-y Donc, Guy, un perso très très dur à maîtriser Sur Street 2 Alors aujourd'hui, il ne fait plus forcément partie des personnages les plus joués Mais il reste technique, quand même Donc, moi, j'ai toujours admiré les gens qui jouaient Guy Parce que moi, c'est un perso Personnellement que je ne pratique pas Guy Le soldat universel Man, on a une double page Assez jolie, mais faut au niveau des couleurs et tout Et puis le flash kick Le coup de pied éclair Sonic Hurricane Donc, la technique principale De Gaël C'est le Sonic Boom Sonic Boom Street Fighter The Turbo Hyper Fighting Bon, cool, bon, bah, à la finale, il y a un fascicule Donc, je m'étais trompé Donc, on va regarder maintenant La petite figurine Elle sent très bon, déjà, c'est un bon point Et à la finale, je pensais que c'était un peu pété, mais le petit effet Et le petit effet allonge vachement la figurine Ce qui lui donne un petit côté sympathique, ma foi Donc, les couleurs sont plutôt jolies La tête de Guy Bon, elle est assez bien faite, même si ça ne ressemble pas forcément trop à Guy Je trouve, mais elle est assez bien faite En tout cas, elle est bien peinte Tu sens bon, Guy Tu sens bon, le plastique Avec des beaux tatouages du drapeau america Ça, c'est la classe Et bien, écoutez C'est Benko Donc, on va enchaîner tout de suite Tac, je la pose ici On va enchaîner tout de suite avec le numéro 6 Si ça ne s'arrête pas, monsieur La petite affaire, ça revient Cette fois-ci, nous avons Blanca Un perso en short Un perso très très bon, ma foi Le roi de la jungle Un sauvage combattant issu de la forêt amazonienne La jungle m'a appris des secrets que tu ne connaîtras jamais La bête va se déchaîner Trois amis inséparables Peu après avoir abandonné l'Amazonie Blanca fait la connaissance d'un combattant maladroit Dan Ibiki Véritable spécialiste pour s'attirer des ennuis Blanca lui sauve la vie Et dès lors, une grande amitié née entre les deux hommes Sakura, une jeune experte en arts martiaux Rejoint cet improbable duo Dan Ibiki que j'ai adoré jouer dans Street 4 Même si ça reste Ibuki Mon main Encore une double page assez sympathique Voilà, je vous montre un petit peu les fascicules Je ne vous lis pas tout Et le... Wouah Wouah C'est une chaquette Super Street Fighter 2 Elle est quand même la classe Là-dessus Capcom C'est les rois Donc on va passer à la figurine maintenant Toujours sous vos yeux ébahis monsieur-dame Il sent bon pour un mec qui vit dans la jungle Voilà, c'est de ganache Pfff Ah il est... Elle est assez bien détaillée encore une fois La peinture sur les doigts c'est pas ouf Mais alors là il y a ganache qu'il a Mes amis Bon, il y a eu des versions de Blanca Qui ont toujours été atroces Donc après bon... Elle est assez lourde, ça c'est cool Mais bon de loin elle est classe Mais alors de près... Je vais l'avoir Ouais, si je vous la met trop près c'est flou Donc ça sert pas à grand chose Donc elle est assez classe Mais voilà, le visage... N'est pas dingue Et bien écoutez on va enchaîner Sur cette troisième figurine Nous avons monsieur Bison Incroyable monsieur Bison Il est là Un homme sans scrupules en quête du pouvoir absolu Tu ne peux pas m'arrêter Alors pourquoi essayer ? Tu devrais me remercier de te tuer Et vite ! Empereur Bison Monsieur Bison a levé A partir de rien Un véritable empire criminel L'organisation Chadalo Compte des bases partout dans le monde Elle a acheté la fidélité des hommes politiques Et des militaires les plus influents De la hiérarchie internationale Et se consacre principalement au trafic d'armes Bien qu'il ne s'agisse pas De son seul domaine d'influence Donc ça c'est pareil dans Street 2 Street 2 si vous maîtrisez Bison Vous pouvez mettre des perfects à gogo à votre adversaire C'est assez ouf C'est mon cousin qui jouait à Bison Quand il était petit je m'en rappelle Et moi je jouais Dalsim Et bien sûr Ryu le maître du caractère Donc voilà on va passer à la figurine maintenant Humm tu sens bon le plastique monsieur Bison Le plastique des figurines bien sûr Et bien alors là par contre franchement Elle est vraiment super belle Après le Sur les trois il y a que Blanka vraiment Qui est pas ouf Alors la Bison elle est classe Franchement Oh 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 Elle est extrêmement bien détaillée Comme toujours les couleurs sont cool Et là le visage il est vraiment Bien expressif et bien dessiné Donc c'est euh C'est un gros oui pour monsieur Bison Je vais rassembler les trois figurines On va essayer de faire un petit euh Yeah Là c'est la classe Donc on a les trois figurines donc euh Un petit peu déçu du visage de Blanka La pose de Gaël à la finale est assez classe Parce que ça donne vraiment de l'amplitude à la figurine Et ça c'est c'est plutôt bien vu Et puis monsieur Bison Elle est parfaite franchement Donc bah encore une fois Très très bonne surprise encore une fois De la part d'Altaya sur la série Street Fighter Donc bien sûr là on est à 11 euros 99 par figurine Donc ça commence à en faire un petit paquet hein Toujours Ryu qui est là Qui sera toujours à gagner Non ouverte Je les ai toujours Voilà il y a toujours des Des exemplaires de Ryu qui seront à gagner bientôt sur la chaîne Qu'on verra assez d'abonnés Donc on va voir j'avais 10 000 mais 1000 ça me parait beaucoup Donc on verra peut-être à 500 ou on approche des 200 En tout cas ça vient d'augmenter et ça c'est merci à vous C'est un gros GG En tout cas moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Il y a du manque du jeu vidéo Un peu de rétro gaming Donc c'est que du bonheur Voilà donc là il y a eu un petit peu moins de vidéos Mais ça va reprendre vous inquiétez pas on y va tranquille En tout cas un gros GG à tous Et un gros merci à tous ceux qui sont abonnés Tous ceux qui laissent des commentaires La commu est super franchement Merci à tous Et à bientôt Allez ciao C'est parti